bonjour à tous pour rappel cette vidéo est présentée par gtr 4 creator team et gtr cad l'ensemble de cette vidéo sera présentée à l'oral en français mais toutes les informations qui seront visibles et affichées à l'écran seront en anglais pour permettre et bien tout simplement de partager ces informations un maximum de monde dans la communauté et nous nous retrouvons donc aujourd'hui et bien pour la seconde vidéo des paris du mois de janvier alors petit rappel donc pour tous ceux qui ont l'habitude déjà de ma série de vidéos sur les paris et bien je vous invite tout simplement à passer un petit peu faire une légère avance rapide on va dire mais par contre si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo et bien je vous invite à écouter attentivement cette introduction pour bien comprendre comment sont réalisés ces vidéos et surtout à partir de quelles données donc cette vidéo et bien elle va utiliser des données qui ont été collectées par le joueur maili qui est actuellement encore en cours en jamir et ce joueur en fait a collecté l'ensemble des données de l'ensemble des jamirs toutes les participations de tous les joueurs les 150 joueurs qui ont participé au jamir quel match ils ont gagné quel match ils ont perdu contre qui quand etc et à partir de toutes ces données et bien on a pu réaliser un classement de type hello et grâce à cela on a du coup réussi à classer les joueurs en fonction de leur victoire de leur défaite etc et l'idée et bien c'est tout simplement d'exploiter ces données pour pouvoir faire des paris sur le jamir en essayant et bien tout simplement de maximiser on va dire vos chances de gagner des fleurs alors évidemment c'est quand même aussi important de bien comprendre qu'il ne s'agit que de statistiques et donc comme il ne s'agit que de test de statistiques il y a des choses qu'on ne peut pas prendre en compte comme par exemple et bien les déconnexions des joueurs évidemment le temps de préparation qu'ils auront pu accorder peut-être que ce soir certains vont sortir très tard du boulot et ils n'auront pas du tout temps de préparer leur match etc et ne seront donc pas du tout au niveau on va dire auquel on les attend d'habitude bref il peut se passer plein de choses dans un jamir et donc évidemment voilà il ne s'agit que de statistiques l'idée étant de maximiser vos chances de gagner des fleurs mais ça ne signifie pas du tout pour autant que vous êtes certain de gagner votre pari si vous suivez cette vidéo évidemment et aussi une chose qui est extrêmement importante et bien c'est que si vous avez un joueur que vous aimez un joueur que vous adorez un poulain je vous invite encore une fois et toujours et bien tout simplement à voter pour lui pour l'encourager c'est le choix du coeur c'est important ça va vous permettre de mettre en avant que vous appréciez ce joueur lui ça lui fera un petit peu du bien aussi de voir que certains joueurs croient en lui donc voilà n'hésitez pas à prendre le risque de perdre potentiellement quelques fleurs si c'est pour tout simplement soutenir un joueur que vous appréciez alors ce classement pour rappel et bien il est disponible et accessible sur le site ssa teambuilder.com que je vous invite vivement à aller voir vous retrouverez donc toutes les informations dont je vous ai parlé quel est le classement des joueurs quel est leur classement et l'eau combien de matchs ils ont gagné combien de matchs ils ont perdu combien de participations j'amir ils ont fait à quel j'amir ils ont participé bref toutes ces informations là sont disponibles sur ce site et c'est donc à partir de ce classement que je réalise cette vidéo en regardant tout simplement ben voilà si on affronte le joueur qui est le deuxième dans le classement par rapport au joueur qui est 32e et bien forcément je vais plutôt dire que c'est surtout le deuxième qui risque de gagner son match puisqu'il est tout simplement avec un nombre de points plus important que son adversaire voilà un peu le principe de la vidéo donc toutes ces informations vous pouvez y retrouver sur cette page web que je vous invite vivement à aller voir c'est vraiment riche en informations et vous y trouverez plein d'autres choses pas uniquement des données concernant j'amir donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette page et maintenant passons donc enfin au pari alors pour rappel hier sur les 16 matchs qui ont qui ont été joués uniquement deux ont si vous avez suivi mes recommandations va dire uniquement deux n'ont pas été remportés donc c'est plutôt un excellent ratio normalement hier vous avez quand même pu maximiser pas mal vos pas mal vos gains de fleurs donc c'est plutôt sympa et j'espère donc on aura la même chose ce soir alors est listé contre huawei topi normalement topi devrait gagner ce match c'était un très bon joueur également c'est un joueur qui a de la bouteille qui a quand même fait pas mal de j'amir mais voilà en termes de points il ya quand même un écart topi a repris un peu du poil de la bête on va dire depuis depuis le dernier j'amir donc voilà je pense que topi devrait normalement remporter son match nexus contre pandol magium alors là on est dans un match extrêmement serré et extrêmement compliqué à parier il ya un écart de points qui est ridicule les deux joueurs sont vraiment assez proches nexus a fait une très belle paire fier en sortant up x fry bon up x fry a eu voilà je voulais c'est ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos c'est voilà up x fry a eu une déco sur son premier match le deuxième c'est la frise le troisième voilà où il était tout simplement plus dedans ce qui peut se comprendre quand vous perdez un match sur une déco puis une deuxième sur un frise bon voilà donc je ne lui fais je ne te donne pas des excuses et je ne rabaisse pas du tout la performance de nexus mais voilà c'est juste un comment dire un exemple et bien que parfois on peut avoir des surprises sur les paris j'amir tout simplement parce que voilà il ya des problèmes de connexion il ya des choses comme ça qui peuvent arriver durant le match et donc voilà nexus en tout cas a remporté son match hier il a fait une belle perf il faut le reconnaître c'est qu'il a quand même sorti un gros joueur peut-être avec un peu de chance peut-être il n'aurait pas gagné s'il n'avait pas eu tous ces problèmes de connexion peut-être c'est vrai on ne sait pas mais bon c'est comme ça il est passé donc je pense qu'il a des chances du coup de gagner contre pendant le majeu maïli contre galapix alors maïli a une légère avance en termes de points a aussi un poil plus d'expérience en jamir tout de même donc je pense que maïli devrait normalement remporter son match contre galapix ça reste un pari assez risqué peut toujours avoir des surprises mais en théorie maïli devrait remporter son match almès contre papa 3 et bien on est un petit peu dans la même chose on est face à deux très bons joueurs de très gros joueurs avec pas mal d'expérience dans le jamir qui ont tous les deux évidemment été assez loin dans le jamir papa 3 l'a déjà remporté il a même remporté le world le mois dernier almès et bien lui a déjà fait des très belles perfs dont son entrée en jamir il avait sorti il m'avait sorti il avait sorti fakir et il avait perdu deux trois face à des gènes donc c'est comme voilà un joueur très solide qui n'a pas fait énormément de jamir mais à chaque fois qu'il a été présent voilà il a quand même marqué les esprits même si sur le dernier je les sortis au premier tour je les sortis après un match extrêmement compliqué et extrêmement serré voilà donc c'est un joueur très très solide papa 3 devrait gagner mais voilà c'est quand même un peu risqué encore pour papa et je pense que papa va y aller prudemment face à 50 félicitations à toi ami et bien il est face à buzz l'éclair donc buzz l'éclair qui est rentré dans le jamir le mois dernier qui avait fait une forte impression qui s'en était très bien sorti surtout pour voilà pour son premier jamir c'était plutôt impressionnant il a une très belle boxe il joue plutôt bien je dis plutôt parce que voilà il faut il faut voir un peu comme sur le temps on peut faire il ya plein de joueurs qui peut faire un très bon jamir et puis quatre ou cinq très mauvais derrière donc il faut voir un peu avec le temps mais je trouve qu'il a un gameplay plutôt intéressant qu'il fait assez peu de misplay donc ça va être un match très tendu très serré l'écart de point il est ridicule j'ai mis buzz l'éclair vainqueur mais bon c'est voilà vous voyez buzz l'éclair il est en rouge donc pari extrêmement risqué fucking madrid donc cannibale contre vendée pomme c'est à dire le compte de des gènes donc ce n'est pas des gènes qui jouent dessus ce n'est pas non plus notre ami qui jouait dessus le mois dernier je suis désolé son pseudo ne revient pas tout de suite malheureusement c'est encore un autre joueur qui est selon moi un peu moins expérimenté en jamir il en a fait il a fait quand même plusieurs jamir le joueur qui joue dessus mais je dirais pas à un tel niveau pas il n'a pas été extrêmement très très loin de souvenir dans le jamir donc je vu le compte qu'il a entre les mains et vu que c'est quand même tout de même un bon joueur c'est comme un joueur qui a fait plusieurs jamir on n'est jamais par accident plusieurs fois en jamir c'est quand même qu'on a un certain niveau de jeu ça c'est indéniable donc je pense comme qu'il devrait remporter son match mais ça reste un pari comme extrêmement risqué parce qu'enfin c'est cannibale c'est pas n'importe qui c'est un joueur qui joue très bien ils sont enfin qui jouent très bien ils sont plusieurs concrètement à jouer avec lui durant son match donc il y a deux trois cerveaux qui tournent qui tournent en même temps bref ça va être un match intéressant à regarder je pense très serré mais normalement vendée pomme devrait le remporter pipotia c'est à dire pipodur contre fakir alors là c'est pareil on a aussi une très très grosse affiche fakir et bien voilà fakir reste toujours le très grand favori toujours systématiquement ça reste encore le joueur qui est classé numéro 1 actuellement dans le classement mais en face de lui il a pipodur pipodur qui a remporté un world le tout premier world qui a fait quand même des très belles perfs en jamir qui a une boxe extrêmement solide j'ai eu la chance entre guillemets de le rencontrer qu'une seule fois en préqualification et clairement pipodur a une boxe très très solide donc ça va être un match très intéressant très serré autrefois je vous aurais dit fakir c'est systématique il gagne tout le temps et maintenant c'est plus forcément vrai on l'a encore vu le mois dernier il est sorti au second tour fakir il peut perdre ça peut arriver comme je vous l'ai dit hier je trouve que ça se resserre je trouve que c'est de plus en plus compliqué et on a de plus en plus des joueurs qui ont des très très belles boxe des très grosses boxe pipodur en fait partie donc voilà fakir devrait gagner son match mais honnêtement je pense que connaissant l'ami fakir il ne devrait pas y aller sereinement et ça peut on peut avoir encore quelques surprises ce soir sur ce match il fait ibidonville contre gray hayes alors là c'est pareil on a deux très belles boxe on a deux joueurs qui jouent très bien on a tout simplement un des deux joueurs qui est beaucoup plus expérimenté que l'autre qui a fait tout simplement plus de jamir qui joue depuis plus longtemps que ça en jamir qui a remporté un jamir donc voilà en termes de points il y a quand même une avance clairement côté gray hayes mais il fait chaque jamir et bien monte en classement il était parti de très loin il a eu beaucoup de difficultés on va dire lors de ses premiers jamirs et il est en train de clairement là il a pris un gros up de boxe et puis il s'est tout simplement amélioré avec l'expérience etc donc il est en train de progresser énormément dans le classement je pense pas encore aujourd'hui qu'il en qu'il est au niveau que dans le classement il est là où il devrait être je pense qu'il va encore monter il montrer énormément justement s'il arrive à battre gray hayes il a ses chances mais comme ça sur le papier dans la théorie et bien gray hayes devrait le remporter dans tous les cas ça va être un match intéressant à regarder et je pense que c'est une des plus belles affiches avec celle de de fakir et pipoudur selon moi à regarder il ya aussi almès papa 3 enfin bref on a on a pour moi trois beaux matchs je pense à regarder demain donc ce sera un choix difficile pour vous je pense et mais je vous invite clairement à regarder je pense un des trois c'est clairement là où vous devriez y avoir un peu de spectacle alors clairement voilà ça va être en conclusion ça va être une une journée assez compliqué vous voyez il ya beaucoup de paris risqués c'est autant hier j'étais plutôt confiance en mais paris autant ce soir clairement ça va être il ya du match ça va être des matchs très serrés aucun match ne devrait être facile pour les joueurs qui sont présents voilà je pense que c'est topi qui a le match pour moi le plus facile alors ça signifie pas que c'était et comment dire est moins bon que les autres joueurs pas du tout je parle juste en termes d'écart de boxe c'est selon moi topi qui a le match le plus simple par exemple nexus pendant le majium ont des box très très similaire maili galapix aussi donc voilà pour eux ça va être des matchs très serré normalement topi ça devrait être assez serein mais par contre pour tous les autres paris tous les autres matchs voilà vous voyez c'est des paris risqués donc pas simple dans tous les cas et bien je vous souhaite bonne chance pour vos paris j'amir si vous avez apprécié la vidéo et bien je vous invite à la like à la partager n'hésitez pas à la répandre dans vos légions etc pour qu'ils puissent tout simplement et bien essayer de profiter un maximum de ces fleurs qu'on peut obtenir au travers des paris du j'amir vous savez à quel point c'est important de monter vos maisons donc n'hésitez pas récupérer un maximum de fleurs de cette manière là et évidemment et bien n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne tout simplement et bien pour être informé dès que des vidéos vont sortir etc ça permet également de soutenir la chaîne c'est important et ça me fait plaisir donc n'hésitez pas merci à vous et bonne chance encore pour vos paris de ce soir et on se retrouve demain et bien pour la troisième vidéo concernant les paris du j'amir ciao